Monsieur Fabier, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter Berthier, le maréchal Berthier, en quelques mots ? Berthier, c'est l'organisateur de la Grande Armée. Il est l'adjoint de Napoléon, le majeur général de la Grande Armée. Il organise, il s'occupe de tout ce qui est logistique et il transmet tous les ordres de Napoléon pendant toute cette période qui va de 1796 à 1814. Donc c'est le complément indispensable. Sans Berthier, il n'y a pas Napoléon, il n'y a pas de Grande Armée pendant cette période. Voilà ce qu'on peut dire pour démarrer. D'accord. Berthier a déjà une belle carrière lorsqu'il se met au service de Napoléon. Cette première vie a-t-elle eu des conséquences sur la seconde ? Alors Berthier, oui, c'est quelqu'un qui a une longue carrière puisqu'il est né en 1753, donc il a 16 ans de plus que Napoléon. Et en 1796, il a fait une carrière déjà importante puisqu'il a été ingénieur géographe du roi à 16 ans. Il succède à son père qui était déjà directeur des ingénieurs géographes du roi. Et puis il va faire une carrière importante aux Etats-Unis en particulier, ou du moins dans la guerre d'indépendance d'Amérique, où il va travailler sous les ordres de Rochambeau. Il va faire des plans, il va travailler notamment, il va travailler, participer à la bataille de Yorkton en 1781. Et il va ensuite, au moment de la Révolution française, être sous les ordres de La Sayette, où il deviendra notamment le responsable de la municipalité de Versailles. Il sera d'ailleurs un des personnages qui sauvera les soeurs, les filles de Louis XV, pardon, des filles de Louis XV, des dépradations, des violences des révolutionnaires versaillais. Il va faire carrière ensuite pendant la Révolution, comme chef d'état-major de différents généraux. Et en 1796, en définitive, il sera celui qui est le plus, on va dire, le plus compétent pour rejoindre l'armée d'Italie. Il a rejoint l'armée d'Italie avant que Bonaparte arrive. Il est sous les ordres de Scherrer, qui n'est pas très bon, qui n'est pas un très bon général. Et Napoléon arrive et il se rencontre. Et on va dire qu'il y a un coup de foudre entre les deux personnages. Il y a un coup de foudre entre les deux personnages qui vont plus se quitter jusqu'en 1814, pardon. Bon, date, enfin, ils vont plus se quitter, mais en même temps, ils vont se détester, se disputer, etc. Quels sont les sentiments et les convictions profondes de Berthier à l'égard de la Révolution, lui dont le père avait été anobli par Louis XV pour service rendu, et la mère, femme de chambre du futur de XVIII. Alors Berthier, il est plutôt pour une monarchie constitutionnelle. Il est dans l'époque, il est dans les idées du temps. Son père, déjà, Jean-Baptiste Berthier, est plutôt pour une monarchie constitutionnelle, même s'il a été, comme vous l'avez dit, anobli par le roi. Un anoblissement intéressant, d'ailleurs, si on prend le père de Berthier, c'est quelqu'un qui était donc roturier, dont le père, pardon, et le grand-père étaient des laboureurs et donc des paysans de Bourgogne, donc une ascension sociale extrêmement rapide, due aux compétences de Jean-Baptiste Berthier, d'ailleurs, qu'on oublie souvent. Et Berthier, lui, donc, reste pour la monarchie constitutionnelle. Napoléon le disait, Berthier, qu'il était l'homme de Versailles, qu'il était un Versaillais, parce qu'il a toujours eu des relations importantes avec des monarchistes, en définitive. Et au moment du consulat, justement, l'entourage de Louis XVIII va le contacter pour essayer de voir s'il y a une possibilité de transformer le consulat en monarchie. Bon, Berthier ne répondra pas, il laissera faire, il laissera comme cela. Et malgré tout, en 1814, quand Louis XVIII revient au pouvoir, Berthier est le maréchal qui va accueillir Louis XVIII, qui sera le discours d'accueil des maréchaux pour Louis XVIII. Et justement, il deviendra ensuite un des membres de l'entourage royal et suivra Louis XVIII, d'ailleurs, en exil pendant les 100 jours. Est-ce que Berthier fut initié en franc-maçonnerie ? Et est-ce que ça a eu des conséquences positives ou négatives dans sa carrière militaire ? Berthier n'est pas du tout franc-maçon. C'est un des rares maréchaux qui n'est pas franc-maçon. Autant Bernadotte, encore Bernadotte, c'est un peu confus, on pourra peut-être en reparler plus loin, mais Berthier n'est pas du tout franc-maçon. Il a eu des contacts, évidemment, comme les autres, mais ça ne l'a pas intéressé plus que ça. Donc, c'est l'un des rares. Pourtant, dans l'entourage de Napoléon, et même Napoléon, vraisemblablement, était franc-maçon, bon, l'intérêt n'est pas l'intérêt pour lui, tout simplement. D'accord. Alors, une petite question un peu plus personnelle. Berthier fut très amoureux de Joséphine Carcano, comtesse de Bisconti, dont il voulait faire sa femme. Napoléon ne l'entendait pas ainsi, il évoquait même, je vous cite, une passion amoureuse ridicule. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, alors la marquise Bisconti, il la rencontre en Italie en 1796, au moment justement de la grande première campagne d'Italie. Bon, la marquise Bisconti, c'est une jeune femme, une jeune femme qui est en entourage des militaires. Elle a essayé de séduire un peu Napoléon, qui était à l'époque très amoureux de Joséphine, même si Joséphine était déjà de le tromper en France. Et puis Berthier va tomber amoureux fou de la Bisconti, comme on l'appelait à l'époque. Vraiment amoureux fou, on ne connaît pas l'histoire d'amour importante de Berthier avant cette affaire. Et je vous rappelle qu'il est en 1753, donc il a 43 ans déjà, mais ce n'est pas un jeune Godnureau, comme on dit. Et cet amoureux fou va être ridicule pour Bonaparte, pour des raisons assez sains. Bonaparte, lui, a été amoureux fou de Joséphine. Et puis, la passion est passée, on va dire, surtout avec les tromperies de Joséphine. Berthier, partant en Égypte, reste très amoureux. Il ne voulait pas aller en Égypte. La campagne d'Égypte, Berthier ne veut pas y aller. Il veut rester près de la Bisconti. Et il va dresser, on sait, il n'y a plus, on n'a pas de texte là-dessus, à Alexandrie. Il va dresser des hôtels, où il va mettre le portrait de la Bisconti, mettre des cierges, tomber en adoration, etc. Donc, c'est en ça que c'est ridicule pour Napoléon, qui ne voit pas cette passion amoureuse comme quelque chose sans intérêt. Et la Bisconti, Napoléon la détestera quasiment jusqu'à la fin. Elle va grossir, elle va devenir un peu moins attirante, elle va avoir une attaque des Nuprégies à partir de 1812. Berthier restera toujours très fidèle, il restera très fidèle à la Bisconti. Il y aura même un couple à trois avec son épouse, Elisabeth de Bavière. Mais Napoléon, ça, pour lui, c'est vraiment n'importe quoi. Mais il forcera d'ailleurs Berthier à ne pas épouser la Bisconti, il la forcera à épouser Elisabeth de Bavière. En préambule de l'entretien, vous dites, comme d'autres historiens, que Berthier est un organisateur hors pair. Mais au quotidien, durant toutes ces campagnes, comment ça se manifeste concrètement ? Quelles sont ses missions réelles ? La mission, elle est simple. Berthier dit lui-même qu'il n'est rien, qu'il n'est qu'une courroie de transmission, une courroie de transmission des ordres. Tout vient de Napoléon, tout part de Napoléon, qui voit tout, et ce n'est pas toute la propagande, on le sait par rapport au texte, et par rapport à tous les ordres qu'il a donnés, que Napoléon a une omniscience, on va dire, par rapport à cela. Et par contre, il faut transmettre, il faut transcrire en ordre simple et clair, aux divisions et aux corps d'armée, ce que veut Napoléon. Et donc Berthier, c'est son rôle. C'est son rôle, il va s'adjoindre autour de lui toute une série d'aides de camp qui vont partir transmettre les ordres le plus vite possible aux corps d'armée, notamment pendant les batailles, mais aussi pendant les déplacements. Et ce qui est important avec Berthier, c'est que Berthier est quelqu'un de très précautionneux, c'est-à-dire que quand il faut envoyer un ordre, il n'envoie pas un aide de camp, il n'envoie pas deux aides de camp, il en envoie trois, quatre, pour être sûr que les ordres arrivent en temps et en heure, notamment pendant les batailles. Ce qui fait que les mouvements pendant les batailles sont extrêmement rapides parce que de toute façon, l'ordre arrive automatiquement. Et on sait que c'est un des talents de Berthier. Dans un mesure où, par exemple, pendant la bataille de Waterloo, Berthier est mort, Soult l'a remplacé comme majeur général. Soult envoie un aide de camp, peut-être deux éventuellement, et donc les ordres n'arrivent pas. Et Napoléon est obligé lui-même d'envoyer des ordres et donc de suppléer Soult alors qu'avec Berthier, il avait toute confiance et ça se passait très bien. Donc c'est ça. Le rôle de Berthier, c'est d'organiser, de mettre en place toute une série de chaînes de commandements qui font que tout fonctionne parfaitement. Évidemment, on verra qu'il est impairs, notamment pendant la bataille de Hyéna et d'Osterth, mais globalement, c'est son talent. C'est son talent. Son talent, c'est simplement, en fait, d'être capable de transmettre les bons ordres au bon moment. Oui, et de comprendre ce que veut Napoléon. Ce qui n'est pas si simple que ça. Parce que Napoléon, si on parle des ordres de Napoléon, à Ney ou à d'autres maréchaux qui ne voient pas très bien, qui, généralement, voient le champ de bataille à court terme. Ils voient une action, mais ils ne voient pas vraiment des roues où veut aller Napoléon. Berthier voit tout de suite. Ils ont la même idée. Ils voient exactement ce que Napoléon veut faire en telle manœuvre et donc qu'il anticipe. Il anticipe en dedans des ordres, déjà. Par contre, il sera incapable, c'est intéressant, il a une fois, quand il a été en 1809, au moment de la bataille de Wagram, la campagne d'Autriche, il a été seul au commandement. Napoléon était en retard, enfin, il était à Paris à régler les problèmes. Donc, il a laissé le commandement à Berthier. Et Berthier seul a été incapable de régler les mouvements et d'avoir une projection à long terme, ce que Davout va être soupli. Donc, il y aura une haine entre Davout et Berthier qui va être importante. Mais la haine entre les maréchaux, elle est éminemment importante. Et puis, deuxième rôle important aussi pour Berthier, peut-être par rapport à ça, c'est que Berthier est un peu, je dirais, le surveillant général de tous les maréchaux. Donc, c'est le surjet, comme on dit généralement, on est dans un lycée, donc ça peut être intéressant. Donc, c'est lui qui va mettre les mauvaises notes, qui va dire à tel et à tel, sa majestie n'a pas été contente de tel mouvement. Donc, il a été détesté par tous les autres, tous les autres parce qu'on n'aime pas tellement le surjet, évidemment, par rapport à ça. D'une manière générale, quels étaient les rapports entre Napoléon et Berthier ? C'était du respect ou ça dépassait ce stade de respect au point de devenir comme un membre de la famille ou un très, très bon ami ? Alors, c'est très complexe parce que Napoléon dira plein de choses sur Berthier disant que Berthier est nul, que Berthier n'a aucune ambition, que Berthier n'est rien sans lui, mais en même temps, il ne peut pas s'en passer. En même temps, il ne peut pas s'en passer et il dit que c'est un peu comme son compagnon, parfait dit même sa femme. Donc, c'est un couple, c'est vraiment un couple. Ils sont tout le temps ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Sur le champ de bataille, ils sont ensemble. Sur les chemins de bataille, ils sont ensemble aussi dans le carrosse de Napoléon où Napoléon peut dormir, mais Berthier, lui, sur une petite chaise, un petit strapontin, en train d'écrire les ordres et en train de transcrire tout ça. Donc, il y a vraiment une relation, on va dire, fusionnelle quasiment. Berthier, lui, est en admiration par rapport à Napoléon. Il est en admiration par rapport à Napoléon. Évidemment, il est en admiration au moins jusqu'en 1810, on va dire. Après, ça va se modifier, mais jusqu'en 1810, à part pour ses affaires de vie privée avec la vie spontie, où là, il refuse tout ce que lui dit, tout ce que veut Napoléon, à part un mariage qui va être contraint. Pour le reste, vraiment, il a une adoration complète. Après 1810, Berthier commence à pute tout jeune. D'accord ? Donc, il a, on l'a dit tout à l'heure, pratiquement une soixantaine d'années. Il commence à se lasser. Et puis, il le dit très bien. Il dit, pourquoi nous avoir donné tant de richesses si on ne peut pas en profiter ? Ils sont toujours sur les champs de bataille. Donc, résultat, Berthier, il va commencer un petit peu à se lasser de Napoléon et la rupture entre les deux hommes, entre guillemets, rupture, elle se fait pendant la campagne de Russie. Tout simplement. Vous avez en parlé. Berthier a dénoncé, comme d'autres maréchaux et fidèles de l'Empire, l'état de guerre permanent dans lequel se trouvaient l'Empire et Napoléon, au point même de parler de fuite en avant. Pourquoi est-il resté autant de temps en service de l'Empereur sans démissionner ? C'était impossible. La démission était quasiment impossible à l'époque. En fait, l'idée pour Berthier comme pour tous les autres maréchaux, c'était d'arriver à influencer l'Empereur pour que la guerre s'arrête. En gros, en 1810-1811, il a fait des pressions sur Napoléon, mais Napoléon fut en avant du fait du bloc russe continental. Il est obligé d'appliquer ses stratégies du bloc russe continental et il n'écoute personne. Pendant la campagne de Russie, malgré tout, c'est Berthier, qui est promis des maréchaux, en définitive, qui va essayer d'influencer Napoléon pour lui dire de ne pas aller trop loin. Après la bataille de Smolensk, Berthier et les maréchaux essayent de stopper Napoléon en lui disant qu'il vaut mieux revenir en campagne d'hiver, revenir donc, prendre les campagnes d'hiver, du moins les quartiers d'hiver, les cantons de l'hiver, donc en Pologne et attendre l'hiver, Napoléon n'écoute pas. À Moscou, même chose, Berthier revient, etc. Donc, on essaye d'influencer, mais Berthier, il y a un attachement quand même. De toute façon, il sait bien qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. À l'époque, c'est un peu une fuite en avant aussi pour lui. L'idée, à partir de 1813-1814, là, quand l'Empire commence un petit peu vacillé, il va commencer à prendre des contacts, à avoir des contacts avec Louis XVIII et sa cour. Et c'est pour ça qu'en 1114, sans trahir particulièrement, parce qu'il sera fidèle à son serment jusqu'à l'abdication de Napoléon, eh bien, il va se retourner vers les monarchistes. On aurait pu penser, par exemple, qu'il aurait pu faire une bêtise, une disgrâce qui aurait valu équivalent d'une démission. Oui, il a commis des erreurs et Napoléon, c'est certainement le maréchal que Napoléon a le plus disputé, c'est le plus, on va dire, engueulé, pour prendre un terme plus commun. Bon, mais Berthier est habitué à cela. Berthier, en fait, il a quand même l'idée qu'il est un soldat, il est quelqu'un qui doit protéger la grande armée en grande partie, et Napoléon ne peut pas s'en passer. Donc, en définitive, il y a toujours un rabibochage. Il y a toujours un rabibochage et même en 1813, Berthier revient extrêmement fatigué de la campagne de Russie, percut de rhumatisme, il met trois mois à s'en remettre quasiment. À partir du mois de mars 1813, Berthier est de retour et il réorganise toujours, on ne peut pas s'en passer et il va rester jusqu'à 1814. Donc, vraiment, c'est un couple, même autant d'autres maréchaux vont être vont être disgraciés, je pense à Bernadotte ou à Brune, par exemple, autant là, ils ne peuvent pas se séparer. Vraiment, les deux hommes dépendent l'un de l'autre. Et Napoléon va manquer vraiment beaucoup de Berthier, on va manquer beaucoup de Berthier en 1815, c'est clair. C'était ma prochaine question. On dit souvent que Berthier a manqué à Waterloo, mais on sait très bien que personne n'y remplaçable. Donc, est-ce que la défaite de Waterloo, elle n'a pas d'autres excuses ou d'autres explications que d'avoir un mauvais major général en la personne ? Ça peut être une... Bon, évidemment, si Berthier avait été là, vraisemblablement, de toute façon, Waterloo aurait été perdu et même si la bataille de Waterloo avait été gagnée, on sait bien que les armées coalisées ne seraient de toute façon pas complètement démantelées et vraisemblablement, à la fin, la guerre aurait été remportée de toute façon par les Alliés. Mais bon, avec des scies, c'est compliqué. Berthier a manqué beaucoup, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il est celui qui est le plus réactif, celui qui envoie le plus d'aide de camp, qui sait comment comprendre la pensée de l'empereur. Alors, Soult n'est pas capable par rapport à ça, c'est clair. Celui qui aurait dû être nommé, c'est Davo. Vraiment, Soult aurait dû être nommé à Paris et d'avouer aurait dû être nommé à Waterloo, la tête de l'armée. Mais on dit que Napoléon avait besoin de quelqu'un de confiance à Paris et qu'avec Soult, les rapports... C'est le problème. C'est toujours le même problème, c'est très compliqué. Napoléon, en 1815, a des choix très complexes sur ça. Pareil, ce qu'il doit rappeler Né, bon, il laisse Né d'ailleurs, Né peut venir s'il le désire. Bon, donc ça veut dire que c'est très compliqué. Il n'a pas tant que ça de maréchaux. Il n'a pas tant que ça de maréchaux. Si, il y a Souchet, mais Souchet est dans les Alpes et il a besoin de lui dans cette région. En fait, je pense qu'une toute façon, même si Berthier avait été là, le grand problème de Waterloo ou de cette campagne de Belgique, c'est que Napoléon n'est plus au top de sa forme. Napoléon est fatigué, Napoléon ne réagit plus aussi vite. Napoléon a des maladies, il souffre, on sait bien à l'époque, entre autres, des morides qui le font énormément souffrir. Entre autres, il ne peut pas tenir à cheval aussi longtemps que cela. Il ne réagit pas aussi vite. On voit bien qu'à Waterloo, d'ailleurs, il laisse faire quasiment, nez à plusieurs reprises, faire des charges de cavalerie impossibles, sans répondre, ou alors il fait du suivi, ce qu'il n'aurait jamais fait avant. Berthier, vraisemblablement, aurait peut-être réorganisé cela. Davout a été intéressant, à mon sens, parce que Davout, il avait un sens tactique, c'était un militaire très intérêt, un militaire confirmé, et Davout aurait pu corriger les erreurs de Napoléon à ce moment-là, alors que Sout n'a pas été capable de le faire, et n'est encore moins. Dernière question sur Berthier, les circonstances de sa mort sont souvent considérées comme troubles obscurs. Vous en parlez beaucoup dans votre livre, est-ce que vous pourriez en dire deux mots ? C'est un suicide, un assassinat, un complot ? Alors, ça reste une énigme d'ensemble. Bon, le complot, l'assassinat, tout le monde maintenant a refusé cette hypothèse. L'hypothèse reposait sur un des fils de Berthier, qui avait trois ans à l'époque, qui aurait vu des messieurs en noir rentrer dans le château et jeter son père par la fenêtre. Sauf que, quand on va à Bamberg, on voit que c'est très compliqué puisque la fenêtre est en hauteur, la fenêtre dont c'est défenestré Berthier est en hauteur, elle est à plus de deux mètres, donc il faut monter sur une chaise, etc., etc., enfin c'est un petit peu compliqué et on ne voit pas pourquoi Berthier aurait été assigné, alors s'il y avait bien des affaires, l'affaire Palme, en effet, dans 1806, où Berthier avait fait fusiller un propagandiste journaliste qui avait propagé des idées fausses contre Napoléon, enfin ça remontait de 1806, ce n'était pas véritablement une hypothèse importante. Alors après, est-ce que c'est un suicide ou un accident ? Suicide, on a beaucoup pensé à ça parce que Berthier est déprimé, il est déprimé très clairement parce qu'il ne sait plus très bien quoi faire depuis qu'il a quitté le roi. Le roi le bafroi quasiment depuis 114. Bon, il a eu des titres, il a eu des honneurs, il l'a accompagné, mais Louis XVIII a joué très finement, c'est-à-dire qu'il ne lui a jamais permis de partir très vite après ce qu'on appelle, ce que Aragon a appelé la semaine sainte, donc en 1814, il ne lui a jamais eu de partir de l'église parce qu'il n'a jamais dédié de son serment. Et Berthier avait prêté serment à Napoléon, il a été jusqu'à la vacation, il a prêté serment au roi et pour lui, les serments c'est une chose d'important, donc tant que Napoléon, tant que pardon le roi, mais il n'a pas donné son serment, il reste fidèle à la monarchie. Et donc il ne rejoint pas Napoléon pour ça, il va à Bamberg où est sa famille, et sa belle famille, en définitive aussi, et Bamberg, il devient dépressif, il voit les armées passer, il est encerclé, sa femme a voulu rentrer en France, elle n'a pas pu, il est emprisonné, il est quasiment emprisonné, on va dire, résidence surveillée peut-être, résidence surveillée ici, et il boit de plus en plus, plusieurs bouteilles de champagne par jour apparemment, et à un moment donné, il monte, il monte, voir une revue, il y a une armée prussienne qui passe au loin, qui passe au loin et qui va passer vraisemblablement vers le contrebas du château, le contrebas du château, il monte sur une chaise, il se penche et il tombe. Alors est-ce qu'il a voulu se suicider ? Est-ce qu'il est tombé avec un accident ? Alors on sait que l'accident, ce qu'il pourrait pencher pour l'accident, c'est que la famille Berthier a une maladie de cœur, des maladies de cœur, et plusieurs ont fait des AVC ensuite, que ce soit sa soeur, son frère, César Berthier, mort au château de Grosbois, tombé dans l'étang, dans l'un des étang du château de Grosbois, quelques années plus tard, donc il y a une maladie de cœur qui pourrait expliquer ça aussi, mais on ne saura jamais, on ne saura jamais, Berthier meurt donc le 1er juin de 1815, et l'histoire c'était même là. Merci. Voilà.